CHU de Cocody, Centre de Radiothérapie, CHU d'Anglais, Université à la Sanwatara, campus des infrastructures voisines. Cela illustre bien ce dont nous allons parler dans la Côte d'Ivoire en Marche. Il s'agit du ministère de la Santé, salles, laboratoires, équipements. Même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas parfait, qu'est-ce qui a été fait dans ce secteur ? Le point dans quelques instants. Bienvenue à tous dans la Côte d'Ivoire en Marche vers son développement. Sous-titrage ST' 501 Dans cette Côte d'Ivoire qui bouge, nous avons aussi des infrastructures sanitaires et des réformes dans le domaine de la santé. Ce qui nous amène d'ailleurs à Bundiali, zone de l'Anacad, pour parler de la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale à distance qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que la télémédecine a quatre composantes. D'abord, la téléconsultation, la téléexpertise médicale, la télésurveillance et la téléassistance. Nous, dans notre cadre, c'est la téléexpertise médicale que nous utilisons. Et cette téléexpertise médicale consiste à mettre en rapport les professionnels de santé du district sanitaire de Bundiali avec les spécialistes. Au pied de plusieurs collines, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se dresse sièrement une ville, Bundiali. Chaque vendredi, à l'intérieur de ce bâtiment baptisé Centre d'information, les professionnels de la santé de la localité se retrouvent pour échanger sur les dossiers difficiles de leurs différents patients. Concentration et regard fixé sur l'écran, ils sont en pleine conférence vidéo avec des spécialistes qui leur donnent des solutions pour le traitement des malades. L'assistance médicale est dénommée la télémédecine. Grâce aux nouvelles technologies, les médecins profitent de la téléexpertise médicale. Les avantages sont nombreux parce que, vous voyez, en tant que médecin, c'est comme un enseignement post-universitaire pour nous. Ça nous aide à mieux prendre en charge nos patients, entre nous et avec les experts également. Ça permet aussi d'éviter le déplacement de nos patients. Nous sommes à près de 700 kilomètres d'Abidjan. La téléexpertise nous permet donc d'être en contact et de permettre d'éviter que nos patients ne se déplacent. Pour la phase pilote de ce projet dans le district sanitaire de Bundiali, l'on note 46 centres de santé visés avec 83 cas traités avec succès. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, une idée du gouvernement pour une prise en charge rapide des malades. C'est dans le même élan de proximité de soins qu'à Bouaké, dans la capitale du Béquet, sort de terre la première agence régionale de la nouvelle pharmacie de santé publique de l'intérieur du pays. L'objectif pour nous, c'était dans un premier temps de déconcentrer non seulement l'agence principale, disons le siège à Abidjan, mais de rapprocher les stocks des populations, rapprocher les stocks des points de prestation de soins. dans l'objectif de mieux répondre aux besoins de ces formations sanitaires-là en termes de délai de livraison et en termes de niveau de service. Pour respecter la date de livraison, après la rencontre quotidienne avec les différents acteurs du chantier, le maître d'ouvrage et ses collaborateurs sont tous à la tâche. Nous sommes à la finition de la charpente. Cette charpente est construite de deux hangars. Il y a un premier hangar, vous voyez le JD, et puis ici c'est le deuxième hangar. On a fini de poser les pannes, les fermes, les pannes, mais il y a quelques pannes qui n'étaient pas bien posées. Donc nous sommes en train de faire le réglage général en commençant par la première partie. L'agence régionale de Boaké va desservir 37 districts sanitaires, 27 centres hospitaliers régionaux et hôpitaux généraux et 800 établissements sanitaires de premier contact. L'agence va prendre en charge 38% des populations ivoiriennes. L'approvisionnement des médicaments au niveau du CHU de Boaké se fait auprès de la nouvelle PSP à Abidjan, soit environ un moyen demi pour chaque livraison. Nous avons quelquefois des retus de stock ou des stocks tendus. Avec l'avènement de la nouvelle PSP régionale au niveau du CHU de Boaké, cela va réduire les délais d'approvisionnement. Cela va permettre également d'avoir un bon stock au niveau du CHU de la pharmacie et un stock minimum pour ne pas avoir des quantités énormes de trois mois de commandes ainsi de suite. En ce qui concerne les commandes d'urgence, nous pourrons être plus rapidement traités. Le site s'étend sur une superficie de 5 hectares, dont 2,5 pour le projet actuel, avec un entrepôt de 5 133 mètres carrés, coût de la réalisation environ 6 milliards de francs CIEFA. Il sera opérationnel début juillet 2019. Après Boaké, les agences de Gagnoa, Korogou et Abangourou verront le jour. L'hôpital public a une capacité de 250 lits répartis dans les services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie, spécialités médicaux, chirurgicales et salles d'hospitalisation. Nous avons une IRM de dernière génération 1.5. Nous avons également un scanner, une mameau et puis des échos et une radio télécommandée. Il faudrait que nous disions merci au président de la République qui a fait don d'appareils de pointe au laboratoire pour permettre une prise en charge rapide des maladies. Et ce qui fait que les patients n'ont plus besoin maintenant d'aller à Bijan forcément pour faire leurs examens. Ils peuvent tout faire ici, en Moscati. Dans le hall, les malades affluent. Certains parmi eux viennent de localités environnantes. Je fais un AVC et je suis sous traitement. Donc je dois venir régulièrement sur rendez-vous. J'appelle le médecin, s'il est d'accord, je viens. Donc je suis venu déjà par deux fois, c'est la troisième fois aujourd'hui. Je suis très bien reçu, les gens me reçoivent très bien, ils travaillent très bien. L'hôpital est très propre et donc on se sent vraiment à l'aise, il n'y a vraiment pas de problème. L'hôpital est géré par les religieux caméliens. Une dose de spiritualité qui semble jouer un rôle important dans la prise en charge des malades. Les malades qui viennent ici, qu'ils soient de la religion catholique ou non, par moment, ont besoin de certains conseils qui les rassurent. Donc on ne fait pas ici que soigner le corps, on essaie de soigner aussi l'âme et l'esprit justement de ces personnes qui viennent à nous. Bientôt, le service de dialyse va ouvrir ses portes pour le bonheur des populations du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. À Thia Salé, précisément à Bodeau, sur l'autoroute, il existe également un autre hôpital de haut standing situé à équidistance d'Abidjan et de Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste est spécialisé dans la prise en charge complète des accidentés de l'autoroute et dans la réduction de la mortalité du couple mère-enfant. On a un taux de fréquentation qui est à peu près de 80 personnes en moyenne par jour. Depuis le mois de mars, nous avons accueilli 1700 urgences de toutes sortes, dont 1000 accidents de la voie publique du mois de mars au mois de novembre et de plus. La construction, l'équipement de l'ouvrage s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Ce joyau n'a presque rien à envier aux hôpitaux occidentaux. Le chirurgien en chef nous fait visiter les blocs opératoires. Ici, c'est le bloc de traumato. Alors, nous notons ici, c'est une salle qui est bien équipée d'un système de flux laminaire qui sert à faire une stérilisation pendant l'intervention. Voilà. Un amplificateur de brillance qui permet de faire la chirurgie traumatologique à foyer fermé. Dans cet hôpital, les patients bénéficient d'un regard particulier. Aucun détail n'est négligé. J'avais peur. Tout ce qu'on me dit, une sorte de tension. J'ai dit, vous, ça, c'est que c'est moi. Mais Dieu merci. Je merci un peu soin de moi. J'ai accouché à avoir basse sans césarienne, rien. Ça a fait la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était ma femme qui a suivi une opération. En tout cas, l'accueil a été chargé. La politique du gouvernement, qui consiste à rapprocher les centres de santé des populations, est perçue. Un cas des centres de santé de premier contact. A Etikoun, village de plus de 2000 âmes, situé dans le département de Thiasalé. Les soins sont gratuits pour toutes les femmes qui portent une grossesse. À l'image de Chantal, qui attend son premier enfant. Depuis, j'ai commencé à aller à l'hôpital. En tout cas, on me prend bien. On prend soin de moi. En tout cas, je ne paye rien. De Yamoussoukro à Thiasalé, en passant par Etikoun, le gouvernement ivoirien consent des financements conséquents dans la réalisation d'infrastructures sanitaires au profit des populations rurales. Toutes choses qui concourent à leur faire bénéficier d'une assistance médicale de qualité, sans parcourir longue distance. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des efforts sont faits. Mais il reste encore à faire pour donner satisfaction totale aux étudiants, aux patients, en clair à toute la population ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être pour le développement. Merci de nous faire confiance. Rendez-vous dans deux semaines pour un autre numéro de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Sous-titrage Société Radio-Canada